M. Tahar Kawa, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire qui aura lieu donc demain, mardi, aux alentours de 10 heures. Il y a beaucoup de travail pour les députés, le planning est chargé. Quel est l'agenda établi par l'APN pour l'Assemblée Populaire Nationale pour l'adoption des lois organiques découlant de la révision constitutionnelle ? Et est-ce la priorité de l'agenda parlementaire, M. Kawa ? D'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité, d'être là avec vous, dans votre aimable chaîne. Et pour répondre à la question, d'abord, il y a des projets de loi reléquats qui sont restés de la session des verts, qu'on doit terminer, donc au nombre de sept. Il y a aussi des projets de loi qui peuvent être susceptibles d'être déposés par le gouvernement. Puis, il y a bien sûr les projets de loi de la nouvelle constitution. Donc, du moment que la constitution n'est pas encore promulguée, ce n'est pas le temps de déposer ces projets de loi. Et une fois que la constitution sera promulguée, on doit bien sûr automatiquement et obligatoirement déposer ces projets de loi pour qu'il ait l'adéquation et la cohérence avec les nouvelles mesures introduites dans la nouvelle constitution. Alors, les sept lois qui vont être déposées dans un premier temps, découlant bien sûr de la session précédente et celles qui seront aussi examinées ou qui ont été examinées par le gouvernement et qui seront déposées. Lesquelles, par exemple ? Pour avoir une idée, M. Kawa ? Les projets de loi restants, relégats de la session précédente, sont actuellement sur le bureau de l'Assemblée. Il s'agit de projets de loi modifiant et complétant la loi numéro 0506 du 23 août 2015 relatif à la liste contre la contrebande. Le projet de loi portant le règlement budgétaire pour 2013 et le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance numéro 066-156 du 8 juin 1956 portant code pénal. Projet de loi relatif à l'utilisation de l'empêche génétique dans la procédure judiciaire et l'identification des personnes. Il y a aussi le cinquième projet, c'est la loi portant en organisation de la profession de commissaire-préseur. Le sixième projet, c'est la loi relative à la promotion de l'investissement et le dernier, c'est le projet de loi relatif à la normalisation. Ça, c'est le reléca. Les projets de loi qui sont restés pendant cette dernière session, c'est-à-dire la session d'hiver. Et les prochains textes qui vont être déposés au niveau du Parlement, par le gouvernement, est-ce que vous avez une idée ou ils vont l'être en faire en mesure, M. Kawa ? Les projets de loi qui peuvent être excitables d'être déposés sont les projets de la loi d'orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise, projet de loi relatif au système national de la métrologie et projet de loi modifié en complétant la loi relative à l'état civil, le projet de loi relatif portant les codes de douane, projet de loi relatif à la santé, projet de loi relatif à l'activité publicitaire et projet de loi relatif aux activités de sondage de l'opinion. Le dernier, je m'excuse, c'est le projet de loi relatif aux règles générales de prévention des risques de l'incendie et de panique. Alors, justement, M. Kawa, ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que la nouvelle constitution n'a pas encore été promulguée, donc signée par le chef de l'État, est rendue et, c'est-à-dire publiée dans le journal officiel. Elle a été adoptée le 7 février dernier. Le président de la République dispose d'un délai de 30 jours avant sa promulgation. Certains disent que c'est imminent parce que nous arrivons pratiquement aux 30 jours. On parle du 4, où elle pourrait être signée le 4 mars. On parle du 5 mars. On parle éventuellement du 7 mars. Est-ce que vous avez une idée de la date ou la date exacte au niveau du gouvernement, M. Kawa ? Écoutez, cette question-là, ça relève des prérogatives du président. Donc, c'est le président qui décide exactement. Donc, c'est imminent. Je ne peux pas vous préciser la date exacte. Mais il a un délai de 30 jours, de toute façon. Donc, c'est imminent. C'est dans les prochains jours. Voilà. C'est imminent, donc, dans les jours à venir. Le 4, le 5 ou le 7 ? Je ne peux pas vous préciser. Je n'ai pas l'idée exactement sur la date. Mais on parle du 7 mars prochain, éventuellement. Ça pourrait être le cas ? Peut-être. C'est le prérogatif du président. C'est le président qui décide. Alors, M. Kawa, autre question. Par rapport à la session actuelle, nous sommes à l'ouverture demain de la session parlementaire. Ça sera la session de printemps. Alors que désormais, dans la nouvelle constitution, il y aura une session unique qui débutera au mois de septembre et qui prend fin au mois de juin. Pourquoi encore la session de printemps ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez, étant donné que la constitution ou bien la nouvelle constitution n'est pas encore promulguée, il demeure, entendez, que l'article 5 de la loi organique 9902 reste applicable. Donc, l'ouverture sera faite le 2 mars en vertu de cet article 5. Mais elle n'a pas été promulguée, justement, par rapport à ce chevauchement entre les deux sessions. Exactement. Certains ont relevé le problème qui s'était posé après. Écoutez, du moment qu'on n'a pas encore promulguée, qu'on n'a pas encore adopté une loi organique, on a d'équation avec les mesures introduites dans la nouvelle constitution en cohérence. Donc, on doit appliquer la loi organique 9902 et surtout l'article 5 qui, bien sûr, précise l'ouverture de la date. Donc, du moment que la constitution n'est pas encore promulguée, on applique l'ancienne ou l'actuelle loi organique. Alors, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, l'adoption des lois organiques découlant de la nouvelle constitution sera la priorité au niveau du Parlement ? Puisque même le chef de l'État a assuré qu'il mettra en place, au niveau de la présidence de la République, une commission de suivi pour veiller à son application. Oui, mais ça, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce qu'on doit, une fois que la constitution est promulguée et mise en œuvre, on doit bien sûr tout de suite préparer les lois organiques pour, bien sûr, pour mettre en cohérence, comme je l'avais dit tout à l'heure, en cohérence, en adéquation, ces lois organiques qui, exemple, la loi organique régissant le fonctionnement de l'APN ou du Parlement avec le gouvernement, on doit, on doit le préparer. Il y a une commission mixte installée actuellement, mixte entre le Parlement avec ses deux chambres et notre ministère, sont en train de préparer cette loi qui doit, bien sûr, être déposée une fois que la constitution est promulguée. Et les autres, bien sûr, les autres lois organiques, si vous voulez, je vous cite à peu près la liste qui peut être susceptible d'être déposée après juste la promulgation. Justement, j'allais vous parler de l'article 51 qui a suscité une sorte de polémique. Qu'est-ce qu'il y aura parmi les priorités ? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui ont parlé beaucoup sur cet article-là. Il y a un amalgame sur sa vraie lecture. Je dirais que l'article 51, bien sûr, il doit être suivi par une loi qui explicite bien cette disposition. Mais quelles sont les autres lois aussi, parallèlement, qui doivent être déposées par rapport à cette nouvelle constitution adoptée au Parlement, par le Congrès, le 7 février dernier ? Le projet de loi organique modifiée en complétant la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation. Ainsi, les relations fonctionnent entre les deux chambres. Projet de loi organique relatif au régime indéminitaire des parlementaires. Projet de loi organique modifiée en complétant le régime électoral. Projet de loi organique fixant les processus de mise en œuvre des caractères officiels de la langue à mazir. Projet de loi organique modifiée en complétant la loi organique modifiée en complétant la loi organique. Projet de loi organique modifiée en complétant la loi organique modifiée en complétant la loi organique modifiée en complétant la loi organique FEMA. Ça, c'est les questions qui concernent la Constitution qui seront déposées en priorité au niveau du Parlement. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est qu'il y a certaines dispositions qui concernent également directement les députés et le parlementaire. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec l'adoption de ces nouvelles dispositions, où l'opposition aura le droit de saisine du Conseil constitutionnel, il y aura une nouvelle dynamique au niveau du Parlement ? Bien sûr, du moment que la Constitution confère à l'opposition un statu et en lui reconnaissant des droits pour une participation effective au Parlement et promouvoir le rôle de l'opposition dans le Parlement et bien sûr promouvoir la vie politique. Donc, c'est d'encourager encore le rôle de l'opposition au sein du Parlement. En leur donnant, en leur reconnaissant certains droits. Exemple, ils peuvent saisir ou protester certaines lois auprès du Conseil constitutionnel. Si, par exemple, cette Constitution avait été adoptée auparavant, ils auraient pu saisir le Conseil constitutionnel par rapport à la loi de finances 2016 qu'ils avaient contestée. Par exemple, ils peuvent aussi demander d'instaurer chaque mois une plénière pour débattre l'ordre du jour. Donc, un groupe parlementaire d'opposition ou des groupes parlementaires, ils peuvent demander soit au Conseil de la Nation ou bien à l'Assemblée nationale, l'instauration ou bien la tenue d'une plénière pour débattre, bien sûr, l'ordre du jour. Aussi, la Constitution a précisé un délai de réponse pour les questions orales écrites. C'est le temps du jour. Et aussi, le gouvernement doit présenter, bien sûr, sa politique générale chaque année. C'est une obligation. Avant, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'on peut considérer, partant de là, que l'opposition ne sera plus cette minorité silencieuse, marginalisée au niveau de l'hémicycle ? Écoutez, je pense que l'opposition a toujours eu la chance de dire ce mot. Et seulement, cette fois-ci, ça a encore eu plus de prérogatives pour participer mieux dans, bien sûr, la promotion ou bien le travail ou bien le rôle parlementaire. Alors, M. Tahir Khawa, plusieurs dispositions ont été adoptées dans la nouvelle Constitution pour donner un peu plus de vie au Parlement. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la vie parlementaire doit changer impérativement pour que les députés soient au plus proche des préoccupations de leurs élus ? Oui, exactement. Il y a des nouvelles mesures introduites sur la nouvelle... De leurs électeurs, pardon. Électeurs ? Les électeurs. Pour leurs électeurs, oui, pour les députés. Les députés. Je parle des députés. Oui. Écoutez, dans la nouvelle Constitution, il y a des mesures introduites. Avant, il y avait le nomadisme. Donc, maintenant, il n'y a plus de nomadisme. Politique. Le député qui change sa couleur partisale, il doit quitter, obligatoirement. Donc, avant, c'était non. C'était chaque session, le député se retrouve dans un groupe parlementaire. Donc, il change arbitrairement sa position d'une situation à l'autre. Maintenant, il n'y aura plus ce nomadisme. Donc, il est formalement interdit. Donc, le député qui fait cela, il est donc impérativement... Il sera, bien sûr, remplacé par un autre. Mais il y a aussi un autre phénomène auquel nous assistons aujourd'hui, c'est l'absentéisme parlementaire. Souvent, les députés ne sont pas présents au niveau du Parlement quand il y a des adoptions de lois qui concernent les citoyens. L'hémicycle est souvent vide. On le voit à travers les images. Quand on est présent au niveau du Parlement et à travers la télévision, 10, 20, 30, peut-être, députés dans l'ensemble qui sont présents. Est-ce que c'est un désintérêt pour les lois ? Donc, ce phénomène-là, c'est vrai, il a été vécu et on l'a vu, tout le monde a vécu ce phénomène-là. On le voit. Et donc, le président de la République a rattrapé ce phénomène-là. Donc, il a, bien sûr, introduit une mesure pour cela dans la Constitution. Donc, dorénavant, l'absence sera, bien sûr, réglée selon une loi interne. Donc, elle sera traitée par une loi interne une fois que la loi organique, la nouvelle loi organique sera promulguée. Donc, automatiquement, on doit, bien sûr, faire des mesures, bien sûr, je ne sais pas, des mesures, bien sûr, disciplinaires concernant pour éviter dorénavant ce phénomène-là et qui ne sera plus réputé. Mais comment on peut justifier ce phénomène ? Est-ce que c'est un désintérêt pour les électeurs pour ne pas être présents au Parlement ? Est-ce qu'on peut considérer, comme certains le disent aujourd'hui, les députés, c'est-à-dire, ils font tout pour être élus à l'Assemblée populaire nationale pour leurs propres intérêts, non pas celui de leurs concitoyens ? Le commentaire, c'est qu'il faut distinguer entre, il faut expliquer d'abord la présence obligatoire, c'est lorsque l'adoption, le vote, dans le vote, et les députés, ils doivent être présents. Et par contre, dans les plinières, les questions orales, les députés, ils ne peuvent pas être obligatoirement être présents, seulement c'est l'auteur de la question qui doit être présent. C'est pour ça qu'on voit l'hémicycle vide, donc les autres, ils sont désintéressés. Généralement, c'est l'opposition qui pose plus de questions. C'est pour ça que les autres, ils sont désintéressés pour cela, pour l'assistance. Ce n'est pas normal aussi, parallèlement, par rapport à la vie parlementaire et à la vie politique. Il y a aussi, en parallèle, lorsqu'il y a une plinière, disons, de débat, il y a des commissions qui travaillent en parallèle. Donc, c'est pour ça qu'on voit la majorité des députés qui sont en train de travailler aux commissions. Donc, expliquer ce phénomène ne dit qu'il ne faut pas dire seulement que les députés sont absents, mais il y a aussi une explication de dire aussi que les députés sont en train de travailler dans les commissions. Alors, par rapport à cette nouvelle disposition, est-ce qu'il y a des commissions mixtes qui ont été instituées au niveau du Parlement et du Sénat, du Sénat, pour se conformer à ces nouvelles mesures ? Par exemple, par rapport à cette question d'absentisme, il y a des mesures disciplinaires qui doivent être prises à l'interne, c'est-à-dire au niveau du Parlement, au niveau du Sénat. Est-ce que par rapport à la cession unique également, il y a des commissions qui sont en train de travailler sur cet aspect ? Et nous savons aujourd'hui aussi que pour le Conseil constitutionnel, il a plus de prérogatives. Est-ce qu'il est en train de réviser ces statuts ? Est-ce qu'il y a des commissions mixtes ? Bien sûr. Écoutez, les commissions mixtes, généralement, il faut d'abord dire qu'il y a une commission qui est installée actuellement. Sénat, APN. Sénat, APN et ministère de relations avec le Parlement pour préparer la loi organique. La loi organique, régie son, le fonctionnement, bien sûr, du Parlement avec, du Parlement et relations fonctionnelles du Parlement avec le gouvernement. Donc il y a une commission mixte qui est installée en train de préparer ce projet de loi organique. Qui concerne les nouvelles dispositions ? Dispositions. Qui concerne seulement l'Assemblée populaire nationale et le Sénat. Bien sûr, cette loi, il faut qu'elle soit en adéquation avec les mesures introduites et en cohérence avec la nouvelle constitution. Alors par rapport au paysage politique... Par la suite, bien sûr, le Sénat et l'APN vont bien sûr installer des commissions qui vont bien sûr travailler pour préparer ce qu'on appelle les lois ou bien le règlement interne. Et dans ce règlement-là, on va traiter tous les phénomènes d'absence, de nomadisme et les mesures qu'il faut emprunter pour étudier, pour traiter ces cas. Alors par rapport justement à cette nouvelle disposition, dans le paysage politique, comment vous évaluez le fait que le Sénat ait plus de prérogatives aujourd'hui ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, exactement. Ça va dynamiser davantage ? C'est une avancée. Je conçois que c'est une avancée. Et justement, le président de la République a donné plus de prérogatives au Sénat sur trois sujets, les projets de loi concernant l'organisation locale, l'aménagement territorial et le décopage territorial. C'est un plus. C'est un plus. Et le contrôle aussi sur certaines dispositions qui pourraient être adoptées par le Parlement. Et bien sûr, ils peuvent aussi proposer des projets de loi. 20 sénateurs ou 20 députés, ils peuvent proposer bien sûr des avant-projets de loi. Par contre, les sénateurs, ils ne peuvent pas proposer des projets de loi hors les trois sujets qu'on vient de citer. Les territoires, notamment tout ce qui concerne l'aménagement et le territoire. Voilà, l'aménagement et le territoire. Alors, aussi, autre disposition, le président de la République consulte la majorité parlementaire pour la désignation du Premier ministre. C'est important aussi. C'est une avancée. Mais on dit consulter, non pas se référer. Écoutez, il y a des auteurs de spéculation qui ont mal interprété cette mesure. Donc, la consultation de la majorité parlementaire est mal interprétée. Donc, pour éclairer au mieux cette disposition, qui n'a jamais prétendu que la majorité décide à la place du président. Donc, personne ne peut s'arranger pour décider à la place du président. Donc, la majorité ne décide pas, elle est consultée. Plus tôt, c'est d'apporter une consultation pour mieux éclaircir le choix éventuel du Premier ministre. Donc, personne ne peut s'arranger pour décider à la place du président. Donc, le président est seul habilité de décider constitutionnellement parlant. Donc, c'est de sa prérogative de décider. Donc, les partis majoritaires, leur rôle, c'est la consultation pour mieux éclaircir l'éventuel choix. Vous considérez que ce texte, cette disposition n'a pas été bien comprise par la majorité parlementaire qui est constituée par le FLN et le RND ? Je dirais bien qu'elle est mal interprétée. Voilà. Elle est mal interprétée par le FLN et le RND, la majorité parlementaire ou le FLN tout seul ? Je ne précise pas, mais je dirais que tous les auteurs de spéculation de cette interprétation, elle est mal interprétée. Mais quand vous dites, les auteurs de cette interprétation, vous visez qui exactement, M. Rawa ? Parce que celui qui pose cette question actuellement, c'est le secrétaire général du FLN. Tous les gens qui ont avancé. Il dit que désormais, le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire. Je ne dirais jamais, je ne précise pas l'auteur, mais je dirais les gens, il y a beaucoup de, bien sûr, de politiciens qui ont avancé, qui ont donné, bien sûr, des explications mal interprétées à cet article. Alors, je leur dire que c'est le président qui est seul, habilité à décider et personne d'autre ne peut décider à sa place. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de confusion par rapport à ce qu'il dit au niveau de la scène politique. Il y a eu un communiqué de la présidence de la République, sous couvert d'anonymat, qui dit « pas de remaniement ministériel ni changement du gouvernement ». Et puis là, nous entendons également le secrétaire général du FLN dire qu'il y aura changement durant, courant, le mois de mars. Quel est votre commentaire aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a aussi des incompréhensions ? Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, ça, ça relève aussi des prérogatives du président. Non. Donc, c'est le président seul qui décide d'oeuvrer un remaniement. Donc, personne d'autre ne peut décider à sa place. C'est de la spéculation politique ? Peut-être, oui. C'est ce que vous dites ? C'est de la spéculation politique, monsieur ? Non. Bon, je ne peux pas dire ça, mais l'essentiel, c'est que chaque parti a des ambitions. C'est des ambitions, plutôt que des spéculations. C'est des ambitions. Moi, je conçois que c'est des ambitions. Des ambitions de personnes ? Ou d'un supporteur, ou bien de personnes. Alors, aujourd'hui, nous parlons également de droits des citoyens qui sont renforcés dans la nouvelle constitution. Est-ce que ceci, et bien sûr l'opposition aussi qui a plus de prérogatives, Est-ce que ceci signifie que nous sommes dans l'institution, l'instauration d'un État civil, comme beaucoup le réclament et le revendiquent aujourd'hui ? Il faut mettre la part des choses. Il ne faut pas faire l'amalgame entre l'État de droit et l'État civil. Bon, l'État de droit, c'est-à-dire nul n'est censé ignorer la loi. Donc, tout le monde est égal, tout le monde est égal devant la loi. L'État civil, bien sûr, à travers cette nouvelle constitution, le président a donné plus de chances, plus de prérogatives aux citoyens. Et bien, les citoyens, maintenant, ils peuvent saisir, ils peuvent contester les jugements judiciaires à travers, bien sûr, des contestations anti-constitutionnelles, à travers la Cour suprême et le Conseil d'État au Conseil constitutionnel. Donc, ça, c'est une prérogative que le président a donnée aux citoyens. Donc, le citoyen, il va participer de près ou de loin, bien sûr, au développement du moment qu'il y a des projets de loi concernant l'organisation locale et l'aménagement territorial et le découpage territorial. C'est des prérogatives aussi qui sont octroyées aux citoyens à travers leurs représentants. Donc, en termes clairs, l'État de droit, c'est synonyme pour vous de renforcement des droits de l'homme ? C'est ça, exactement, oui. Et justement, le président a constitutionnalisé la Commission des droits de l'homme. Maintenant, c'est constitutionnalisé. Alors, je voudrais vous donner quelques questions des auditeurs qui nous ont contactés ce matin sur la page Facebook. Ils disent qu'aujourd'hui, il y a cette confiance qui est rompue entre les citoyens et les députés. Quelle est votre réponse sur cette question de l'auditeur, M. Khawa ? Moi, je dirais, je responsabilise les partis politiques parce que c'est le rôle des partis politiques. C'est les partis politiques qui doivent obliger les députés à ouvrir des permanences parlementaires au niveau du LAA pour qu'ils restent en contact permanent avec leurs électeurs. Donc, avec leurs électeurs, et comme ça, ils peuvent, bien sûr, le député, il y a deux rôles. Le rôle de législation et le rôle d'être médiateur entre les citoyens et, bien sûr, l'administration. Donc, pour que le citoyen peut, bien sûr, relever ses problèmes, c'est à travers un député. C'est le représentant effectif du peuple, des citoyens. C'est le porte-parole, soi-disant, du peuple. Alors, il reste une année pour cette législature. En mois de mai prochain, nous aurons des élections législatives, c'est-à-dire en 2017. Est-ce que vous considérez que les partis politiques devraient se déployer davantage aujourd'hui pour sensibiliser les citoyens ? Exactement. C'est un rôle explicite et impossible. Ou alors, comme le dit l'auditeur, on recourt aux citoyens qu'en période électorale. Il faut que le citoyen s'impose. Il faut qu'il s'adhère au parti. Il faut qu'il ait cet état d'esprit et cette culture. Il faut qu'il s'adhère à un parti pour qu'il participe. Et s'il n'adhère pas, est-ce que c'est un problème de confiance ? Exactement. Comment les partis se développent ? Se développent à travers les idées, à travers le débat, à travers l'échange d'avis, l'échange d'opinion. Donc, c'est à travers cela que le rôle du parti, pour promouvoir le rôle du parti, c'est à travers le débat, l'échange d'idées, l'échange de points de vue, etc. Donc, c'est comme ça. Il faut que les citoyens approchent et donnent ces idées et, bien sûr, contribuent à donner, bien sûr, à travers les partis, ces idées, bien sûr. Mais un auditeur vous dit que les partis politiques n'arrivent plus à mobiliser aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Est-ce que c'est un problème de confiance ? Parce que les jeunes ou les gens n'ont plus confiance en les partis politiques ? Écoutez, moi, je dirais qu'il y a aussi d'autres organisations non gouvernementales. Il y a les associations. Il y a les associations civiques. Donc, il y a un rôle aussi à jouer à travers ces associations. C'est une culture ? Oui, bien sûr. Alors, autre question. Pourquoi avoir illimité les mandats présidentiels et puis les avoir limités à nouveau ? Écoutez, l'opposition, à chaque fois, elle relève et elle demande que le mandat soit limité. C'est une adaptation au contexte ? Donc, le président a répondu, bien sûr, à l'adaptation de cette demande et du texte. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, en parlant d'état civil, est-ce que c'est un état de droit où chacun de nous est responsable devant la loi ou nul n'est censé ignorer la loi, quel que soit son grade et sa fonction ? Je pense que j'ai répondu à cette question. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame entre l'état de droit et l'état civil. Donc, l'état de droit, c'est nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde est concerné par la loi, quel que soit son grade ou sa fonction ? Bien sûr. Oui, exactement. M. Tahar Hawa, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, à la veille, bien sûr, de cette rentrée parlementaire. Merci beaucoup. Si vous voulez dire quelque chose, allez-y, M. Hawa. Écoutez, moi, je dirais au peuple algérien de reviser les années 90 et la destinée noire et pour mieux comparer l'Algérie de nos jours que ce grand homme, le président de la République, en venant à la gouvernance de l'Algérie, il a œuvré de fraterniser les Algériens et par une loi, c'est la conciliation et puis, il a tout de suite, par la suite, il a, bien sûr, il est allé aux réformes, bien sûr, économiques et politiques et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est un grand homme qui a fait tout pour l'Algérie et je dirais à tout Seigneur, tout honneur. Merci beaucoup, M. Tahir Khawa. Merci. Bonne journée.